Docteur Mohamed Bécat-Berkani, bonjour. Bonjour. Alors, des changements, des réformes dans la santé, c'est un impératif, une urgence, docteur Bécat-Berkani ? Tout d'abord, sous l'éternation, nous sommes arrivés à une situation qui est... une situation presque, je dirais, de blocage. Le système de santé publique, qui doit être le système prédominant dans notre société, de par la politique décidée, bien sûr, depuis bien longtemps, il n'est plus en mesure de fournir, disons, des prestations qui soient des prestations en âme, non seulement d'être à la hauteur de ce qui se fait dans le monde, mais aussi qui peuvent suffire, n'est-ce pas, pour notre population. Aujourd'hui, il est temps de réfléchir à notre système de santé nationale, nous l'avons dit par le passé, refaire une loi, c'est bien, les textes, c'est bien, sont anciens, mais réorganiser et trouver des solutions rapides, en particulier à certains types de problèmes qui s'opposent à nous, mais surtout de façon consensuelle, surtout qu'aujourd'hui, on a une problématique de ressources financières, par conséquent, consacrer nos finances à ce qui est le plus utile, n'est-ce pas, pour la santé, dans la prévention et aussi dans l'aspect curatif des choses par rapport aux maladies émergentes. Mais que faut-il faire aujourd'hui de façon concrète ? Cette réforme, on en parle depuis des années, mais on ne la voit toujours pas. Écoutez, je vous pose la question. Nous, en tant que représentants de médecins, bien entendu, nous sommes en train d'attendre que les autorités supérieures puissent prendre en compte toutes nos suggestions. Nous en avons fait, mais il faut que toutes les institutions et les partenaires sociaux se mettent à une table avec, bien sûr, l'exécutif pour essayer de trouver la voie la plus à même, d'améliorer ce qu'on appelle communément l'accès aux soins de nos citoyens. Aujourd'hui, il faut dire ce qu'il en est. Quand vous allez dans le service public, qu'il soit à l'hôpital universitaire ou à l'hôpital régional, vous avez de la difficulté à avoir un médecin, à avoir un rendez-vous, à avoir une opération, une intervention chirurgicale, et quand elle est faite, elle est faite dans des conditions qui ne sont pas satisfaisantes. Et il faudrait absolument réfléchir à tous les stades des prestations sanitaires et des prestations de santé. Mais la santé, c'est des lois ou c'est plutôt des actions où résident exactement les problèmes ? C'est dans la formation un peu du corps médical, les paramédicaux, ou carrément les moyens mis à la disposition ? C'est tout. Vous avez la formation du médecin qui, quand bien même c'est une formation qui est longue, n'est pas satisfaisante, que ce soit dans la médecine générale ou la spécialité. Vous avez la formation au centre hospitalier universitaire de la part de nos jeunes collègues. Elle n'est pas assurée de façon moderne, je dirais. La prise en charge de nos futurs médecins n'est pas satisfaisante. Vous avez l'exercice médical en lui-même qui n'est pas à la hauteur de ce qu'il devrait être. Quand vous avez un médecin qui est chargé de faire des diagnostics et de donner des traitements, qu'il manque de moyens d'investigation pour des raisons qui sont indépendantes de sa volonté. Vous avez les services hospitaliers qui manquent parfois, ne serait-ce que de la literie, que l'hygiène basale n'est pas assurée, que les médicaments sont aléatoires quand on donne des ordonnances de médicaments. Finalement, on se pose la question à quoi sert un hôpital, qu'il soit public, voire même privé parfois. Donc, il faut réfléchir ensemble, n'est-ce pas, à trouver des solutions, je dirais encore consensuelles. Mais, par exemple, ne pas faire l'erreur de la loi sanitaire, de l'avant-projet de loi sanitaire, sur lesquels des propositions précises ont été faites en fonction de la situation de la santé qui prévaut dans notre pays et bien sûr de la politique de santé qui est décidée par les décideurs, de sortir un texte qui est un texte qui est un mauvais texte, qui a été heureusement gelé par les autorités supérieures, qu'on doit reprendre à notre compte pour essayer de l'améliorer, d'adapter. Bien sûr, une deuxième lecture, semble-t-il qu'elle est en cours, mais il ne faudrait pas faire l'erreur de reprendre ce texte et de le rédiger par deux ou trois personnes, n'est-ce pas, et en particulier des gens qui n'ont aucun contact avec la réalité du terrain, mais avec les possibilités d'évolution de la médecine. Par conséquent, les textes, c'est bien, ils sont à refaire, mais la situation sur le terrain, elle est à faire évoluer. Mais est-ce que c'est un mauvais texte alors qu'il y a deux ans, personne ne disait que c'était un mauvais texte ? Si, nous avons fait des réserves, souvenez-vous, sur Hélène Schmitt, ici à votre antenne. Nous avons dit qu'il y avait des idées qui étaient très novatrices, mais il y a beaucoup de choses à mettre dans un texte qui nous engage sur 20 ans. Par exemple, la création d'institutions comme le Conseil national de la santé, une espèce de parlement médical où toutes les grandes orientations doivent être faites et suggérées aux gouvernants. Par exemple, la régionalisation véritable pour prendre des décisions et faire des enquêtes régionales par rapport au dysfonctionnement de la santé. Par exemple, une agence de veille de la santé qui puisse prendre des mesures, n'est-ce pas, concernant les maladies transmissibles. Par exemple, une agence du médicament qui soit tout à fait autonome, qui prenne des décisions concernant ce genre de choses. Alors, il faut les transcrire sur le papier afin qu'elles fassent référence. On ne peut pas faire un texte bâclé. Si c'est un texte qu'on fait pour qu'il ne dure pas, on ne peut pas faire une loi de la santé qui est valable qu'une seule année. Mais pourquoi on n'a pas tenu compte de vos réformes ? Écoutez, la question est apposée par les locataires précédents du ministère. Nous n'avons de cesse. Nous sommes le conseiller de l'ordre des médecins. Nous sommes des partenaires et des conseillers des pouvoirs publics. Nous avons conseillé, mais il doit d'emmettre sa faq. Il faut absolument que les autorités entendent. Non seulement ce que nous disons, nous, mais ce que disent tous les professionnels de santé pour essayer aujourd'hui d'améliorer la situation, qui est une situation que je ne vous décris pas, que le citoyen connaît très bien dans la rue et dans les domiciles. Mais justement, par rapport à la santé, beaucoup considèrent qu'elle est malade aujourd'hui. Le système de santé nationale est malade. Comment sommes-nous arrivés là, quand on sait que dans les années 70, 80, même 90, les Tunisiens, les Marocards, les Égyptiens également venaient se soigner en Algérie. Or que maintenant, c'est l'inverse. C'est les Algériens qui vont se soigner en Tunisie, en Marne et dans d'autres pays. Et dans quelles conditions ? Sur le Reshmi, ce n'est pas la peine de faire l'historique d'un passé qui est révolu. Maintenant, nous sommes à la tête d'un nombre considérable d'établissements publics, de médecins, d'infirmiers ou autres. Le problème, c'est de trouver la jonction, de discuter tous ensemble. Nous sommes tous en Algérie. L'avenir d'un médecin, d'un citoyen algérien, c'est de se soigner en Algérie. Comment se fait-il que nous n'arrivions pas à faire des choses que nous faisions dans le passé ? Voyez-vous, des interventions chirurgicales. Il faut qu'on se pose la question. Il faut que les solutions transparaissent. L'État ne demande que fournir. L'État a fourni des quantités de finances par le passé. Bon, aujourd'hui, nous sommes dans une situation un peu difficile. Nous, on peut jouer, on peut faire, on peut ensemble. Mais seulement, il faut qu'il y ait une volonté politique. Si vous prenez quelqu'un qui a tout compris, qui a tout vu, vous savez, la santé, c'est une feuille de route. C'est un programme. Il faut que les locataires, il faut dire ce qu'il en est, ou le gouvernement, le locataire du ministère de la Santé, lui, s'installent dans la feuille de route par rapport à la situation sanitaire du pays. Vous l'avez rencontré ? Oui, nous l'avons rencontré, nous lui avons dit ce qu'on est en train de vous dire. Les vérités, il est conscient, c'est un hospital universitaire, il est conscient de la situation, et nous attendons de jouer notre rôle. Il faut agir rapidement ? Oui, tout à fait. Rapidement, pourquoi ? Parce que la situation est plus que critique. On ne peut pas, vous avez des mouvements sociaux qui sont à venir en tout genre, les infirmiers, les hospitaliers universitaires. Vous avez la déconsidération et le manque de sécurité du personnel médical et paramédical dans les espaces publics. Vous avez des agressions tous les jours dans les services d'urgence. Il faut que les populations reprennent leur calme, que l'État joue son rôle d'arbitre. Il faut absolument trouver des solutions multiples, en tout cas prioritaires dans pas mal de problèmes, et on peut les trouver. Pour peu qu'on se parle tous ensemble. Mais justement, vous l'avez évoqué à l'instant, l'avenir d'un médecin, c'est de soigner en Algérie. L'Algérie, au vu des derniers chiffres, communiqués par certaines instances internationales. Est-ce que c'est devenu une pépinière de formation des médecins pour l'étranger ? Rappelez-vous, ce que vous l'avez assumé, ici à votre antenne, nous l'avons dit, qu'il y avait une espèce d'hémorragie. C'est devenu une grande hémorragie. Nous formons, bien sûr, pour les autres. Et dans quelles conditions ? Étant des universités francophones, donc c'est la France qui est la première concernée, où j'avais une véritable convergence de nos collègues. Mais ça, nous avons dit que c'était la désespérance de nos jeunes collègues. Parce qu'ils ne trouvent pas une situation professionnelle à leur image. Ils ne trouvent pas des conditions sociales. Ils ne trouvent pas comment s'exprimer. Alors, bien évidemment, ils essayent de partir, comme tout le monde. Vous savez, dans les chiffres, eux, ils ne veulent pas dire grand chose. C'est le Conseil national de l'ordre des médecins français à considérer, d'après ses études, qu'il y a près de 5 000 médecins qui sont inscrits à l'ordre des médecins français. 30% ! Nous avons dit de 38% des médecins étrangers, c'est-à-dire hors communauté européenne. Vous avez pratiquement entre 10 000 et 20 000 médecins qui tournent un petit peu en faisant de petits boulots dans les services d'urgence, en faisant fonction d'interne. Ça, c'est quelque chose, bien entendu, c'est quelque chose qui est dommageable dans le système de santé. Dommageable, d'abord, sur le plan des individus. L'avenir d'un médecin algérien, c'est de rester dans son pays et de faire tout ce qu'il est en son pouvoir pour soulager ces malades dans son pays. Et puis aussi, sur le plan économique, c'est un véritable désastre parce que nous formons, pendant Bac plus 15, des médecins pour les autres qui sont prêts à l'emploi. La formation, ça a un coût. Bien entendu. Alors, justement, cette formation, elle a un coût. Comment les garder ? Est-ce qu'il y a possibilité de les garder ? Ils sont pratiquement 5 000 ou les faire revenir ? C'est impossible pour certains. Écoutez, d'abord, la transition générationnelle se fait très mal. Vous avez, par exemple, dans les services hospitaliers, la transmission du savoir, elle se fait très mal. Ils considèrent nos jeunes collègues. C'est une réalité. Vous n'avez qu'à demander aux résidents qu'ils soient mal enseignés, mal considérés, mal responsabilisés. Vous avez le problème des rétributions, n'est-ce pas ? Il faudrait que les rétributions sociales soient à la hauteur. Il faudrait que les conditions d'exercice soient à la hauteur. Vous allez dans les hôpitaux publics. On ne peut pas demander pour affiner un diagnostic ceci ou cela. Nous ne responsabilisons pas, avec des moyens corrects et modernes, nos jeunes confrères. Alors, pourquoi voulez-vous que eux ne perdent pas espoir, d'ailleurs, à l'instar de toute l'intelligentsia, de partir vers des cieux où on les considère un peu mieux, même s'ils font un métier qui n'est pas à la hauteur de leur heure ? Mais au-delà des problèmes de considération, est-ce qu'il y a moyen de les retenir ? Est-ce qu'il y a moyen de les faire revenir ? Ou alors, c'est quasiment perdu ? Sous les lachemis, de faire revenir, vous avez quand même une masse. Parce que si vous dites 10 000 médecins par rapport à 70 000 médecins, c'est une grosse perte. Mais vous avez quand même une masse de nos confrères qui sont encore ici. Il faut discuter. Il faut dialoguer. Il faut trouver des solutions consensuelles. Alors, ils ne sont pas considérés ici, ils sont considérés ailleurs ? C'est un problème. Ils considèrent qu'ils sont bien informés par nos aînés, alors qu'ils sont bien informés ailleurs. Et ils sont considérés ailleurs dans la mesure où ailleurs le système de santé est normalisé. C'est-à-dire qu'on donne la parole aux gens qui font le système de santé. Les hommes et les femmes qui sont ailleurs sont de vrais acteurs. Et ici, ce sont des gens qui subissent. Ils subissent tellement qu'ils subissent la colère de nos concitoyens dans les services d'urgence qu'ils les insultent, qu'ils les battent. Et ça, c'est parfaitement intolérable. Et l'État doit prendre, entre parenthèses, des mesures absolument coercitives par rapport à cette situation. Alors, il y a des dysfonctionnements dans le système de santé. C'est ce que vous avez relevé lors de la dernière réunion du Conseil de l'Ordre national des médecins. Vous avez tenu cette réunion ce week-end. Vous proposez des solutions et votre contribution dans le redressement du système de santé national. Comment cela ? Qu'est-ce que vous entendez par redressement ? Tout d'abord, les constats sont faits. Quand vous faites une arrêt sur image, vous avez un certain nombre de problèmes qui sont là devant nous. Alors, on se réunit tous. Alors, tout le monde doit faire appel à sa, je dirais, à son nationalisme pour essayer de sortir de la situation. Et les pouvoirs publics doivent être le médiateur de mettre à la disposition, non seulement des médecins, mais encore des autres professions de la médecine, n'est-ce pas, pour essayer d'améliorer les prestations médicales. Aujourd'hui, l'accès aux soins, vous n'avez qu'à vous promener dans la rue, vous trouverez nos concitoyens toute la journée en train de chercher un moyen de satisfaire à leurs besoins médicaux. Ça veut dire une consultation, ça veut dire une intervention médicale, ça veut dire un traitement spécialisé dans toutes ces maladies qui sont devant nous. Alors, docteur Mohamed Bekkad Perkani, mais au-delà du constat qu'on a fait dans la première partie de l'invité de la rédaction, que faut-il faire ? Comment agir ? Puisque c'est la santé, c'est des vies, des vies humaines. Bien sûr. C'est pas n'importe quoi. Il faudrait tout de suite essayer de mettre tout le monde autour de la table et les responsabiliser. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'on perd trop du temps à parler ? Non. Les partenaires sociaux, les institutions qui s'occupent de la santé, les ordres médicaux, doivent trouver des solutions rapides, à court terme, de dire qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas. Nous l'avons dit par le passé. Vous avez un problème de carte sanitaire, pourquoi n'y a-t-il pas des médecins dans certaines régions qui sont des régions où il y a un désert médical, la désertification ? Vous avez le service civil où on affecte des médecins qui n'ont pas marché, qui ont donné des incidents. Donc, essayer de trouver d'autres mécanismes tout de suite et faire tomber des tabous. D'autres mécanismes, qu'est-ce que vous entendez ? Bien sûr, payer les médecins. Payer les médecins là où il faut et les responsabiliser. Vous savez, on l'a dit plusieurs fois, que les médecins ça marche par couple. Vous gagnez un couple de médecins dans tel ouïlaya, leur donner des conditions sociales qui soient décentes. On le fait bien pour des sociétés nationales. Pourquoi ne le faisons pas pour les médecins ? Mais trouvez des solutions tout de suite. Trouvez des solutions consensuelles par rapport à la stratégie. Vous avez un plan qui est anti-cancer qui est resté au stade de plan, je m'excuse du terme, par rapport à la prévention. Comment on fait la prévention de ces grandes maladies ? Qui doit faire la prévention du cancer ? Nous sommes au mois d'octobre, on appelle le mois d'octobre rose et ça s'arrête là. Et puis, quand on a un petit bobo, qui doit faire la mammographie pour le cancer du sein ? Qui doit faire tel type d'examen pour le cancer de la prostate ? Il faut des solutions pratiques. Il faut que les autorités puissent faire avec les acteurs, et en particulier les médecins que nous représentons, une espèce de feuille de route immédiate pour essayer de s'en sortir. S'il y a des choses à régler, par exemple sur le plan de la logistique dans les hôpitaux, nous l'avons dit, les hôpitaux qui représentent, je m'excuse du terme, dans des situations de véritables écuries, qui est responsable de l'hygiène ? Pourquoi ne fait-on pas appel à des sociétés d'hygiène, etc., des sociétés pour l'alimentation, pour les repas ? Vous avez des jeunes qui ne demandent qu'à ça, à faire des coopératives, etc., etc. Trouvez des solutions maintenant et que tout le monde prenne sa part de responsabilité. Mutualiser les moyens privés-publics ? Bien entendu. Les moyens privés-publics, attendez, ne nous enfonçons pas. La grande part doit être le secteur public. Pourquoi ? Parce que le secteur public, c'est le secteur de tous les Algériens. C'est le secteur de la sécurité sociale. Le secteur privé a une tâche, mais il a une tâche qui est rétributive et honorée. C'est-à-dire que quand vous allez, vous payez. Maintenant, trouvez le fait que, d'abord, le malade peut aller d'un endroit à un autre, mais mutualiser, je suis désolé, dans des pays qui sont des pays libéraux, le secteur public a une façon de procéder et le secteur privé, la même chose, c'est pas du tout le même statut. Alors, la gratuité de la santé, c'est le problème ? Ben écoutez, ça c'est une nécessité, je dirais, de la part de l'Algérie indépendante. C'est que les Algériens ne doivent plus s'offrir, n'est-ce pas, de maladie, quel que soit leur type de fortune ou d'extraction. Ça a été par le passé toujours la règle, mais maintenant, le problème n'est pas dans le principe. Le problème est dans le manque de fonctionnement et le manque de dysfonctionnement lui-même. C'est-à-dire que là, vous allez, par exemple, demander un examen où l'État algérien fournit les possibilités financières pour faire tel type d'examen, tel type d'opération, mais mal utilisé, mal équipé, mal centralisé, etc. Le problème, c'est de savoir qui manque de quoi, comment faire. Alors, il y a des solutions conjoncturelles à trouver pour chaque région, pour chaque cas. Il faut les trouver vite. Et s'asseoir à une table tous, et trouver une espèce de trêve sociale. Parce que vous avez des partenaires qui s'énervent, l'administration qui ne joue pas le rôle d'arbitre, etc. On voit la carte sanitaire, c'est un impératif aujourd'hui, aller vers cette décentralisation, cette décentralisation. Vous avez vu les incidents. Cette sectorisation, c'est très difficile comme terme. Vous avez vu l'incident qui s'est passé. Vous êtes à l'arrière, vous n'êtes pas... En plein été, en plein été, qui s'est passé, par rapport à une parturiante et son bébé qui ont décédé, malheureusement. C'est qualifié de non l'assistance à personne en danger. Non, c'est qualifié pour le médecin de faux, usage de faux, parce qu'elle a fait un certificat médical. Mais pour les autres, la qualification en elle-même, elle est ce qu'elle est. Mais nous constatons qu'il n'y avait que deux médecins gynécologues pour pratiquement trois wilayotes. Et toujours la même chose par rapport à des personnes qui font des jours de garde, en parlant de médecins, et faire des accouchements. Vous avez tout le problème des maternités. On s'assoit, le problème de la maternité et de la néonatologie en Algérie doit être posé. Qui doit faire quoi, comment, etc. Vous avez toujours ce problème-là, où vous avez les maternités qui sont de véritables machines à accoucher, où on se trompe, où on fait des erreurs, où l'hygiène basale n'est pas respectée. Ou de faim par lit, ou de faim. Alors, on s'assoit et on demande l'avis de tout un chacun. Alors, les solutions viendront, n'est-ce pas, pour faire, comme on dit, la carte sanitaire. Alors, justement, cette carte, comment la réviser aujourd'hui ? La carte sanitaire, c'est prendre en compte une population et mettre un certain nombre, en particulier les ressources humaines. Parce que ce n'est pas tellement les constructions. L'État algérien, il a construit des polycliniques désespérément vides. C'est comment mettre un médecin qui soit fonctionnalisé, qui soit en équipe, pour pouvoir jouer son rôle, n'est-ce pas, de façon complémentaire dans un endroit donné. Alors, on a inventé cette histoire de service civil qui n'est pas très constitutionnelle, qui n'a pas donné des résultats. Il faut réfléchir à un autre mode de fixation de nos collègues, je parle des médecins. Vous avez le cas, n'est-ce pas, vous parlez des sages-femmes. La formation a été arrêtée pendant des années. Comment fait-on ? Alors, on reprend la formation, on l'accélère, on l'a fait de qualité, et on l'a fait dans un cadre déontologique. Les sages-femmes demandent un conseil de l'ordre pour accélérer la formation déontologique. Ça fait des années, ils ne l'ont jamais eu. Mais est-ce que c'est un conseil de l'ordre qui doit faire la formation ? Mais le conseil de l'ordre doit donner en tout cas la déontologie, pour essayer de donner un esprit de responsabilité aux intervenants de la santé. Mais justement, par rapport aux sages-femmes, le paramédical, il faut le revoir aussi ? Le paramédical, bien sûr. Vous avez la formation, vous avez probablement la considération. Il y a un mouvement social qui est à venir. On parle avec les gens, on les responsabilise. Nous sommes tous des Algériens, on ne peut pas s'arrêter. Il faudra trouver une solution. Nous avons laissé dire que les pouvoirs publics ne diminuent pas les budgets de la santé. Par conséquent, nous sommes encore dans une petite aisance financière, mais la complémentarité et le dysfonctionnement lui-même, qui fait quoi, comment, c'est ça. Le problème, c'est qu'il y a un dialogue de sourds, quelque part. Alors, que les pouvoirs publics en tout genre, non seulement le ministère de la santé, mais les autres aussi. Mais le secteur de la santé, il n'a pas l'austérité, il est considéré par les pouvoirs publics comme étant un secteur prioritaire. Cette question de sectorisation, docteur Beccat Berkani, est-ce que c'est normal qu'on ne veuille pas soigner quelqu'un qui est à Benaknoun, qui réside à Benaknoun, parce qu'il est parti à l'hôpital Mustapha à Alger, ou celui de Babelouet ? Ben écoutez, c'est un petit peu... Ce qui est arrivé pour d'autres femmes aussi ? Oui, c'est un petit peu le manque de confiance de nos citoyens. Quand ils vont dans un hôpital qu'ils estiment mal structuré, alors tout le monde va dans le même endroit. Alors, comment rétablir un peu la confiance du citoyen dans tous les endroits, afin de... C'est ridicule la sectorisation, vous êtes à droite, vous ne pouvez pas aller à gauche. Mais seulement, il faut rétablir la confiance dans la tête du citoyen. Vous voyez, c'est ça qui nous manque. Alors, tout le monde décrit le système de santé national. Mais il faudrait que nous, avec les pouvoirs publics, nous puissions prendre des décisions qui soient à la hauteur de la situation. Et les appliquer sur le terrain, de façon rapide. Ce n'est pas essayer de voir des dossiers, essayer de réfléchir sur des situations. Mais c'est une réalité. Ça ne peut pas attendre. N'est-ce pas ? Quand vous allez descendre maintenant dans les hôpitaux de la capitale, vous verrez comment les gens, ne serait-ce que la circulation automobile, elle, on n'arrive pas à trouver de solution dans ce cas-là. Bon, maintenant, on ne revient pas sur ce qui n'a pas été fait, sur les hôpitaux qu'on n'a pas construits. Mais maintenant, on a une situation immobilière, une situation technique et technologique qui est là. Essayons de pallier à ce qu'on a et essayons de faire marcher au maximum nos ressources en elles-mêmes. Alors, des questions des auditeurs, ils vous disent que les médecins exercent bel et bien leurs fonctions, mais malheureusement, ils sont sous-payés et méprisés par leurs responsables. Quel est votre commentaire, justement, par rapport à cette question, Dr. Bécat-Bercani ? Rapidement, sur les questions des auditeurs, s'il vous plaît. Écoutez, mal payé, c'est clair, il faudrait que ce soit la situation. Vous avez un médecin, vous le responsabilisez et vous lui donnez, vous lui expliquez, parce que dans la vie, un médecin, son métier ne s'arrête pas. C'est un métier à risque. Il faudrait qu'il soit à la hauteur de son métier, à la disposition du malade, je dirais H24. Mais la situation sociale, et en particulier en dehors des grands centres, il faudrait qu'elle soit à la hauteur. Quand vous envoyez quelqu'un à l'intérieur du pays et que vous lui donnez le même traitement et salaire, alors que le coût de la vie est dix fois plus important, là, il y a problème. Alors, il faut instaurer la santé payante et revoir la formation des médecins, que les professeurs aussi cessent de mépriser les médecins résidents, qui sont l'avenir de demain et la relève. Vous avez trois questions. La santé payante, probablement, une contribution du médecin, du malade, peut-être. Mais le malade, non. Le malade, s'il est symbolique ou participatif. Même si le malade doit payer, il faudrait que l'accès aux soins soit à la hauteur. Deuxièmement, en ce qui concerne la formation, vous avez parfaitement raison. La transmission générationnelle du savoir ne s'est pas faite. Voilà. Il y a un hiatus de ce côté-là. Vous avez les gens qui sont chargés de transmettre le savoir à leurs élèves, ne se font pas. Mais tout le monde vous dira, les résidents, les gens en formation, vous diront que leurs maîtres sont tout le temps dans des congrès à l'étranger et qu'ils ne s'occupent pas souvent de leur service. C'est une réalité. Et on ne s'occupe pas comme ça doit se faire. Maintenant, que voulez-vous que je vous dise ? Il faut réformer les mentalités. Voilà. Et mettre tout le monde devant ses responsabilités. Alors, pratiquement 45 000 médecins algériens installés en France, est-ce que ce n'est pas considéré comme étant un échec de notre système de santé ? 45 000, je lui laisse à votre auditeur la responsabilité de ce chiffre. Le chiffre à notre disposition, c'est 13 500 médecins. Ne nous polarisons pas sur le nombre de médecins qui sont partis à l'étranger. Ce sont des gens qui ont pris leur responsabilité. Nous sommes en Algérie, essayons d'être utiles à nos nationaux. L'Algérie est un pays de savoir. L'appreuver que le médecin algérien, le nombre, réussissent en France, ça veut dire que, bon an, mal an, et malgré toutes les difficultés, ils sont formés correctement. Par rapport à d'autres médecins, même de la communauté européenne. Ils sont recherchés, ils sont francophones, ils ont pas mal de programmes en soi pour pouvoir être utiles à la société française. Par conséquent, notre question est de savoir comment fidéliser et comment faire fonctionner nos collègues algériens qui veulent travailler en Algérie. Nous n'avons qu'un seul pays. Il faut rester dans notre pays, c'est tout. Alors, autre question, comment voulez-vous qu'un externe ou un interne qui ne fait pas de stage pratique peut traiter les malades avec de la théorie ? Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Mais est-ce qu'on est dans le théorique ? Mais la théorie, vous savez, avant, je vais vous dire, dans les années 60 ou 70, c'était la pratique qui prémait la théorie. Nous étions jetés sur le lit du malade et nous nous débrouillons bien d'ailleurs, n'est-ce pas ? Mais aujourd'hui, vous avez la théorie qui a fait beaucoup de progrès. Mais il faudrait que ceux qui leur initient la pratique soient présents. Vous avez dans les services de garde, vous avez des résidents qui sont jetés devant une population qui est inquiète, qui est là, qui débarque avec un malade dans une fausse urgence, à 15 ou à 25, tout le quartier qui débarque. Et en particulier, ce sont des malades, des médecins, des résidentes, c'est-à-dire des dames, puisque 60% de la médecine sont devenues des femmes, qui sont absolument effrayées. Comment voulez-vous faire ce métier dans ces conditions-là ? Alors, que la pratique soit à ce niveau, mais il faudrait en plus que la pratique soit enseignée de façon correcte. Est-ce qu'il faudrait aussi moraliser un peu la pratique de la médecine en Algérie par rapport à certains concepts d'éthique et d'éontologie ? Certains arrivent même à détourner des malades du public vers le privé ? Oui, tout à fait. Alors, le temps complémentaire, nous avons hurlé pendant des années. Il s'est arrêté. Il se fait encore de façon clandestine. Mais ça, c'est la responsabilité des pouvoirs publics. Et quelle est votre responsabilité, Dr. Récappel ? Notre responsabilité, nous, c'est de prendre des dispositions. Mais nous ne sommes pas un service pour les judiciaires. Comment voulez-vous que quelqu'un des services publics puisse se transporter et aller faire, n'est-ce pas, une intervention chirurgicale dans le secteur privé et que tout le monde le sait et que les dispositions des responsables ne sont pas prises ? A chacun sa responsabilité. Moi, si j'ai connaissance d'un cas particulier, je prendrai un conseil de discipline, n'est-ce pas ? Et le conseil régional, de la même façon, des dispositions. C'est déjà arrivé ? Bien sûr, nous avons pris. Mais seulement, vous savez, il y a une espèce de loi de l'OMERTA, même vis-à-vis des malades. Les malades s'en vont vers le secteur privé et pourvu qu'ils s'en sortent. Tout le monde se tait. Non, le service public doit être le primum novice. Il faudrait que les gens, dans le service public, comme ça se fait dans tous les pays du monde, soient les meilleurs, n'est-ce pas ? La meilleure prestation, les meilleurs professeurs. Il y a certains pays où les médecins se battent pour le service public. Alors, les Algériens ne croient plus en leur métine. La preuve étant, c'est qu'ils recourent à la métine parallèle. Si, ils croient. La hijab, par exemple ? Non, ce sont des procédés qui sont des procédés d'escroquerie et moyen-âgeux. Ils ont recours à ce genre de procédés parce qu'il y a de mauvais prophètes. Vous les dérangez ? Donnez-moi les noms et prénoms de ces médecins qui n'en sont pas. Moi, je suis médecin diplômé de la faculté de médecine d'Alger. J'ai la responsabilité de faire des actes médicaux modernes, selon ce que j'ai appris en faculté de médecine. S'il y a quelqu'un qui fait ce genre de procédés, il sera rétribuable devant les conseils de discipline, des conseils de langue et bien sûr des autorités en tout genre. Maintenant, la hijab dans l'espace public, ça, ça fait partie de l'individu s'il y a une désespérance des Algériens. Alors, dernière question, Dr Bekat Berkani, les erreurs professionnelles qui ne cessent d'augmenter, par exemple, administrer du sérum glucosé à un diabétique après une intervention. Il cite le CHU de Mustapha. A qui la faute, à ce moment-là ? Je vais vous dire, ça c'est un cas particulier. Les erreurs médicales aussi. Ça c'est un cas particulier. Mais il y a des erreurs aussi. Il y a des erreurs et des fautes médicales. Je vais vous dire, celui de la rachimée. En toute honnêteté, les erreurs et les fautes médicales peuvent être évitées à 90% des cas si vous avez les moyens modernes de la médecine. On ne peut pas se tromper. Pourquoi il y a moins d'erreurs en France par rapport aux Etats-Unis d'Amérique, etc. Combien il y en a eu chez nous ? Chez nous, ce que nous considérons ici à Alger sur deux ans, vous avez 78 plaintes au Conseil Régional d'Alger. Mais nous pensons qu'il y a de multiples erreurs qui sont faites par manque de formation de nos collègues, par manque de moyens en tout genre, par manque de disponibilité, de possibilité d'hospitalisation correcte et moderne de la médecine. Merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir.